Bonjour à tous et bienvenue au Meetup Green Tech pour ceux qui nous rejoignent. Je vous propose qu'on démarre sur cette table ronde. Tu nous permets de démarrer Thomas ? On démarre sur cette table ronde. Je vous rappelle le thème, les conditions extrêmes, les nouveaux défis de l'urbanisme. Donc on va essayer de rassembler des regards à la fois de la puissance publique, des entreprises, des acteurs innovants, des acteurs structurants. Regards à leur collectivité locale. Malheureusement, le représentant de la ville de Paris ne sera pas présent, mais on va quand même essayer de le faire vivre à travers nos discours. Et puis un regard de chercheurs, de chercheuses en l'occurrence. Donc bienvenue à tous. Je vais vous présenter rapidement tous les trois, si vous voulez bien. Donc Elodie Grimoin, qui est juste à ma gauche, vous êtes directrice générale de Urban Canopy, n'est-ce pas ? Et non pas Canopy. Donc qui est une start-up, on a le droit de dire ça ? Voilà. Que vous avez cofondée en 2017 et donc qui a pour objectif de végétaliser et de repenser la ville pour la rafraîchir. Bast programme. Ensuite, immédiatement à gauche, Fabrice Bonifay. Donc vous êtes directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues. Et vous êtes aussi président du collège des directeurs du développement durable et administrateur de The Shift Project. J'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer dans la salle de ce que c'est que The Shift Project. Et vous êtes co-auteur du livre sur l'entreprise contributive concilier le monde des affaires et les limites planétaires. Ça me paraît être un bon objectif. Et Anne Ruas, donc vous êtes chercheuse en géographie et en géomatique à l'université Gustave Eiffel depuis 2020. Et auparavant, vous avez été chercheuse, chercheur, chercheureux à l'IFSTAR et surtout à l'IGN. Voilà. Bravo. Et donc, vous conduisez une recherche sur le climat urbain et vous dirigez des thèses sur la renaturation des villes et sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, et moi-même qui anime cette table ronde, je suis directeur général de l'IGN. Donc l'IGN, c'est l'Institut national de l'information géographique et forestière. C'est un établissement public qui est sous la tutelle du conseil général du développement, du commissariat général, pardon, développement durable, qui est l'organisateur de cette conférence. Enfin, de ce meet-up de manière générale. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer, si vous le voulez bien, de répondre à quelques grands enjeux. C'est quoi ces fameuses conditions extrêmes ? Et en quoi est-ce que c'est nouveau et qu'on n'est pas forcément prêt au niveau des villes à y faire face aujourd'hui ? Pourquoi ça pose des nouvelles questions d'urbanisme ? Ça, c'est un peu le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est en termes de planification d'outils, de temps dans lequel on s'inscrit, dans l'aménagement de la ville durable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le rôle respectif des collectivités et de l'État pour faire ça ? Quelle est l'articulation avec les enjeux un peu plus classiques d'urbanisme ? Voilà, je ne sais pas moi, la protection du patrimoine, d'autres enjeux d'urbanisme. La troisième question qu'on va se poser, c'est la question de la data et des outils d'aide à la décision dans cette planification, dans les diagnostics et dans la fameuse ville intelligente et tout ça. Et puis la dernière question, c'est celle de l'innovation. Comment est-ce qu'on a des nouvelles solutions qui sont apportées ? Comment est-ce qu'elles nous viennent de la recherche, de l'innovation par les startups et comment est-ce qu'elles s'industrialisent ? Voilà, en gros, les grands sujets. Moi, je vais faire une très courte intro parce que ce qui est intéressant, c'est que les trois intervenants puissent intervenir. On va avoir un premier temps de discussion pour un peu planter le cadre et que chacun puisse présenter son angle de perspective par rapport à cette question des conditions extrêmes. Et puis, on aura un deuxième temps avec une discussion un petit peu plus générale, avec une série de questions. Voilà ce que je vous propose. Pour mon propos liminaire, moi, ce que je me contenterais de rappeler, mais je vais vraiment enfoncer des portes qui sont très, très grandes ouvertes, mais ça me paraît quand même important. C'est juste de rappeler que, donc, il y a une planification écologique pour ceux à qui ça aurait échappé. Donc, la planification écologique, c'est une priorité gouvernementale qui est incarnée par la première ministre qui est chargée de cette planification. Et un secrétariat général à la planification écologique a été mis en place au niveau du gouvernement et qui a défini une série de grands objectifs pour aller vers une trajectoire sur les enjeux d'émissions de gaz à effet de serre, de biodiversité, de gestion des ressources, d'adaptation. Et maintenant, va commencer un enjeu qui s'appelle la territorialisation. Désolé, ça fait beaucoup de syllabes de cette planification, c'est-à-dire qu'il va y avoir des COP régionales, des lieux de discussion entre l'État, les collectivités territoriales, sous l'égide du préfet, du président de région, avec l'ensemble des échelons territoriaux associés, les autres intervenants économiques, associatifs, ONG, etc., qui sont intéressés par ces questions. Et donc, ils vont malaxer cette matière, ces différents objectifs, avec l'idée de, à la fois, chacun repartir avec quel est mon morceau dont je suis responsable, moi, la région Grand Est, combien je dois réduire mes émissions, etc. Et puis, décliner, en fait, une typologie d'action, c'est-à-dire au-delà des objectifs, comment on fait, voilà, si on veut limiter les chaudières à gaz, quel accompagnement des ménages, quel accompagnement financier, quel accompagnement concret, comment aider une offre à se structurer en alternative, etc. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le cadrage très général. Donc, on va rentrer dans une phase intense de discussion entre l'État et les collectivités locales. Et moi, ce que je voulais partager un peu comme conviction personnelle sur ces enjeux, c'est que, voilà, moi, je m'exprime un peu en tant que haut fonctionnaire. Voilà. Enfin, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis dans l'État à diverses responsabilités. Moi, l'expérience que je retire de tous ces grands défis, c'est que, en fait, ce qui est compliqué, c'est de réussir à vraiment travailler ensemble. Excusez-moi, là aussi, j'enfonce des grandes portes ouvertes. Mais ça, ça suppose que l'État, il arrive à adopter des postures qui ne sont pas forcément celles où on les attend. Souvent, l'État, c'est celui qui doit fixer des normes, adopter des règles, c'est celui qui doit sortir des grands budgets de financement. Évidemment, ça fait partie de son rôle. Mais il y a aussi un rôle éminent de l'État quand on parle des transitions, qui est, en fait, d'embarquer tout le monde dans une projection collective. C'est compliqué, les transitions, parce qu'on ne sait pas exactement où on va. C'est compliqué parce qu'on doit changer ses habitudes. C'est compliqué parce qu'on doit coordonner beaucoup de monde. Et il me semble que, dans ce grand mouvement, il y a une posture de l'État un peu différente, un peu de chef d'orchestre, d'animateur, de guide, dans ces transitions, d'amplificateur des bonnes ondes. Souvent, on veut dire l'État, c'est celui qui va... Voilà, on dit, vous savez, la violence légitime. C'est-à-dire l'État, c'est celui qui est le seul légitime à imposer des choses. Imposer, c'est une chose, mais entraîner, c'en est aussi une autre. Et dans les transitions, cet entraînement, c'est sans doute une des clés de la réussite. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Et puis, j'aurai l'occasion un peu de vous troller, si vous le voulez bien, dans vos différentes interventions à partir de mes regards et de mes expériences. Et je dirai parfois des petites choses sur l'IGN et ce qu'on est en train de faire de manière un peu plus précise sur ces sujets, mais je le ferai, si vous le voulez bien, un peu au fur et à mesure. Voilà. Et donc maintenant, je vous propose qu'on passe à l'intervention de Anne Ruas, de l'Université Gustave Eiffel. Donc, l'Université Gustave Eiffel rapproche la recherche, les acteurs publics et les entreprises pour préparer la ville durable. C'est un rassemblement autour de cette thématique de la ville durable. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des études qui sont menées par l'université pour anticiper la ville de demain ? Et puis, j'ai envie de dire, au-delà un peu des buzzwords qu'on entend tout le temps, vous qui êtes dans cette perspective de voir loin, de voir sur le long terme, qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire des grands défis de la ville à horizon 10 ou 20 ans, puisqu'on se situe dans des échelles de temps qui sont assez importantes, et notamment, quels défis technologiques ou pas technologiques, d'ailleurs, ça appelle de votre point de vue. Bonjour, je vous remercie beaucoup. Donc, pour dire deux mots sur l'Université Gustave Eiffel, simplement un chiffre, il y a 1200 chercheurs. Et en fait, au niveau thématique, ça va du droit, de la comptabilité, de l'urbanisme, des mathématiques, de l'informatique. Donc, il y a vraiment énormément de laboratoires et chercheurs. Et en fait, on a commencé, il y a quelques années, à réfléchir en tant que chercheurs sur comment s'inscrire dans les problématiques du changement climatique. Moi, par exemple, je suis géomaticienne, je ne suis pas climatologue. Et on a réfléchi, on a fait des sessions de travail, on a fait venir des experts de Météo France pour nous expliquer un petit peu. Donc, ça, c'était en 2016, il y a quelques années déjà. Et les chercheurs ont re-questionné leurs pratiques et surtout leurs questions de recherche pour voir en quoi, finalement, ils pouvaient mettre leurs compétences pour apporter des éléments. Évidemment, on est aussi aidé par le maestrie, le ministère de la Recherche, l'ANR, l'ADEME, qui ouvre des financements à la recherche sur des questions de recherche. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le changement climatique, ça concerne évidemment la compréhension avec des modèles, des modèles climatiques faits par les chercheurs en climatologie, mais aussi beaucoup de chercheurs qui vont travailler sur l'atténuation ou l'adaptation. Et l'atténuation et l'adaptation, c'est déjà comprendre ce qui se passe. Et puis, selon sa discipline, ça peut être la science des matériaux, ça peut être la modélisation de la thermique, ça peut être la compréhension sociologique des groupes des habitants, ou de la politique, quels sont les acteurs qui participent, comment chacun peut participer, comment en tant que chercheur, on peut développer des questions scientifiques qui vont permettre d'avancer sur ces chemins-là. Et ça, déjà, c'est une vraie complexité. Et on peut dire que ça résume les quelques années passées où chacun a redéfini un peu son axe de recherche. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont étudiées, il y en a beaucoup en atténuation, on le sait bien, comment quand c'est moins d'énergie, mieux isolé, etc. Donc ça, c'est vraiment un grand champ de recherche. Après, sur la partie adaptation, qui est plus le sujet de la table ronde aujourd'hui, il y a pas mal de travaux qui sont faits sur le rafraîchissement des villes, comment rafraîchir les villes. Donc, par exemple, on a un grand équipement qui s'appelle Sun City à Marne-la-Vallée, qui permet d'avoir des capteurs et d'essayer de comparer des solutions rafraîchissantes, ce soit de l'ombrage ou alors de changements d'albédo, de couleurs, ou alors de l'arrosage, et d'essayer de comprendre, finalement, de combien ça rafraîchit, et ça rafraîchit à quelle heure, et ça rafraîchit sous quelles conditions. Donc là, on est vraiment dans la physique et la métrologie, et on essaye de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà des premières recherches. Il y a d'autres recherches qui concernent, beaucoup de recherches concernent les vagues de chaleur. Si on se resitue sur la partie, aujourd'hui, phénomène extrême, les deux phénomènes extrêmes qui sont très étudiés aujourd'hui, ce sont les inondations et les vagues de chaleur. Parce qu'on sait très bien qu'effectivement, atténuer, c'est bien, mais que là, à court terme, on va avoir des vagues de chaleur et des inondations, et que les territoires ne sont pas préparés du tout pour faire face. Alors on peut dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de lutter contre les vagues de chaleur, mais du coup, ça emballe un peu le système. Donc il faut trouver d'autres solutions. Donc là, ça, c'est des choses qu'on étudie, et on fait beaucoup de travaux de recherche dessus. Alors je vais en citer deux pour ne pas prendre trop de temps. Il y en a un, par exemple, c'est la simulation des climats du futur sur la ville de Nantes. Donc on utilise beaucoup de données géographiques pour faire cette simulation. On utilise des modèles de climat pour essayer de voir quel peut être le climat de Nantes dans quelques années. Et on change les aménagements de la ville. Donc on va mettre plus de végétation, on va désimperméabiliser numériquement les données, et on va voir si ça impacte. Parce que la question, c'est de savoir combien il faut végétaliser, où il faut végétaliser. Et ça, les modèles de simulation sont extrêmement efficaces. Et on ne peut pas le faire sans données géographiques. Donc une grande partie de nos recherches consiste à utiliser des données géographiques, les réadapter, les mettre au bon niveau de granularité, on va dire, au bon niveau de détail, pour rentrer dans les modèles de simulation, et pour voir si effectivement telle et telle et telle mesure sont efficaces, soit pour rafraîchir de façon globale la ville, mais peut-être plus pour faire des îlots de fraîcheur. Parce que c'est plus simple de faire des îlots de fraîcheur que de rafraîchir toute la ville. Mais c'est déjà très très utile. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie. Et puis on étudie, donc ça c'est une thèse par exemple, qui est en cours actuellement. Et un autre projet de recherche, qui s'appelle Fréchouet, et qu'on a commencé il y a un an et demi, financé par l'ADEME, vise à étudier l'évolution des villes sur le territoire. Donc comment une ville change ? En fait, on se rend compte que les villes se minéralisent beaucoup, et se dévégétalisent beaucoup. Et ça, en fait, quand une ville se minéralise et se dévégétalise, en fait, elle perd des capacités à résister aux îlots de chaleur, enfin aux canicules, et elle perd de capacités à résister bien aux inondations. Donc on a pris quelques territoires, dans le Nord et dans le Sud, Montreuil, Sarcelles, Pont-en-Combeau, Castel-Nol-Elaise, et puis des grandes métropoles aussi. Et on regarde, en analysant des données géographiques, beaucoup les données de l'hygiène, comment ces territoires évoluent au cours du temps, et on se rend compte qu'ils se minéralisent beaucoup. Et on regarde aussi, au niveau de la planification, en rencontrant les collectivités territoriales, quelles sont leurs planifications. Donc on analyse les PLU, aussi, grâce au portail. Donc là, on fait de la cartographie, de l'analyse, on fait des indicateurs, de la trajectographie, on essaye de voir les trajectoires des villes, et on essaye de voir comment ça évolue, et pour essayer de trouver des solutions sur comment faire évoluer les villes de façon plus résiliente sur la chaleur, et puis les phénomènes d'inondation aussi qu'on va avoir. Donc ça, ça fait partie de quelques travaux que je peux citer, pour en citer plus, mais je pense que ça montre un peu le cadre. Merci beaucoup. Et juste une question sur un enjeu qui préoccupe beaucoup les élus locaux en ce moment, c'est la question de ce qu'on appelle zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la sobriété foncière, par rapport notamment aux enjeux de biodiversité. Et comment est-ce que ça s'articule avec ça ? Est-ce que c'est des effets positifs, contradictoires ? Comment ça se combine avec les enjeux des conditions extrêmes ? C'est évidemment contradictoire. En fait, dans une ville, il faut satisfaire tout un tas de besoins, et un des besoins extrêmement importants, c'est le logement. Donc il faut en même temps loger des gens, donc il y a encore besoin de logement, et en même temps, si on ne préserve pas de la nature en ville, on fait un contre-effet, c'est-à-dire que finalement, les gens vont quitter les villes pour aller artificialiser autre part. Donc il faut arriver à maintenir de la végétation en ville tout en logeant la population. Et c'est un problème d'équilibre. Donc d'où le fait de développer des systèmes d'aide à les décisions pour dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour en même temps loger sans créer des ghettos ? Parce que si vous surdensifiez, vous risquez de créer des ghettos, et ce sont des ghettos sociaux qui vont créer d'autres problèmes. Donc il faut arriver à garder de la végétalisation, en rajouter, désimperméabiliser, ce qui n'est pas des artificialisés, et puis pour que les gens soient heureux d'y habiter. Voilà, l'idée, c'est quand même de loger des gens, mais dans des conditions qui soient... Effectivement, c'est très contradictoire, tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va ressortir de là avec des super solutions, pas de problème. Merci beaucoup, Anne Rua, c'était très clair. Je vais maintenant passer la parole à Fabrice Bonifait, du groupe Bouygues. On voit bien qu'un groupe comme Bouygues, c'est un bâtisseur. On voit bien que les acteurs privés, de manière générale, vont jouer un rôle primordial dans cette ville de demain. La puissance publique, elle doit jouer son rôle d'orienter, de prendre des décisions, de financer un certain nombre de choses, mais à la fin de la journée, c'est quand même beaucoup des acteurs opérationnels qui vont dérouler des solutions sur le terrain, au service des municipalités, notamment, et des habitants. En tant que directeur du développement durable chez Bouygues, pourriez-vous nous parler un peu des initiatives qui sont menées pour répondre à ces nouveaux défis ? Et puis, si en relance, entre guillemets, vous pouvez nous parler, parce qu'on parlait d'artificialisation des sols, un autre sujet qui préoccupe beaucoup le gouvernement en ce moment et la puissance publique, c'est la rénovation thermique des bâtiments, si vous pouvez aussi nous en dire un mot. Alors, les constructeurs, comme vous dites, je ne parle pas des promoteurs, mais même les promoteurs, d'ailleurs, ils ne construisent jamais pour eux-mêmes, ils construisent pour leurs clients, sur la base d'autorisation qui leur sont données par la puissance publique. Et les constructeurs, alors là, c'est encore pire, si j'ose dire, c'est qu'un constructeur, ça construit pour un client privé ou public, et en réponse à une demande. Jamais Bouygues, depuis qu'on existe, on a construit un bâtiment, un endroit, parce que ça nous faisait plaisir de le construire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. S'il y a une demande et une autorisation publique. Donc, l'urbanisme a un rôle énorme à jouer dans cette histoire. Et là, quand j'entends ce que je viens d'entendre, je trouve qu'il faut quand même qu'on rappelle l'urgence. C'est juste dramatique ce qui est en train de se passer. Donc, on perd un temps infernal à blablater. Alors que, compte tenu de la faible rotation des actifs dans une ville et que les changements climatiques sont déjà là et bien là, il va falloir s'y mettre quand même maintenant très, très rapidement si on veut que nos villes soient vivables, ne serait-ce que ça, avant la fin de la décennie en cours. Car si on regarde les projections du GIEC aujourd'hui pour notre pays, rien qu'à Paris, ce sera d'ici 2030 entre 16 et 40 jours par an à plus de 48 degrés, bon, ça risque de poser quelques problèmes vis-à-vis de la population. Donc, l'heure des solutions est arrivée et l'heure des solutions radicale. Donc, nous, ce qui nous fait un peu de peine dans les entreprises, c'est que les solutions, on les a, mais encore faut-il les rendre obligatoires. Je dis obligatoires, que ce soit dans les bâtiments publics ou les bâtiments privés. Donc, nous, on est prêts à travailler. Encore faut-il qu'il y ait des gens qui décident. On ne peut pas décider à leur place. Et alors, c'est quoi les solutions ? Alors, j'entends madame qui dit, il faut que les gens puissent se loger. Bon, il ne faut pas se leurrer. Il faut arrêter d'artificialiser. On le sait très bien dans les entreprises, y compris chez Bouygues. Et bonne nouvelle, il y a 37% des logements qui sont aujourd'hui structurellement sous-utilisés. 37%, ça fait 8 millions de logements. Où il y a une ou deux personnes pour entre 4 et 6 pièces. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'inciter fortement les propriétaires de ces logements. On a fait une tribune, d'ailleurs, qui est parue il y a quelques jours dans la presse, de faire des logements dans le logement. Voilà. Et là, d'un seul coup, d'un seul, il y a déjà beaucoup moins besoin de logement. Donc, là, il y a des outils fiscaux, d'incitation, d'impôts qui permettraient d'y arriver. Et nous, ça nous ferait du boulot en tant que constructeurs. Et ça permettrait aux gens de se loger sans artificialiser. Donc, ça, c'est un levier qu'il faut pouvoir agir. Parce que oui, oui, là, je suis d'accord avec ce qu'a dit madame. Il faut renaturer, mais vraiment très, très, très rapidement les villes. Parce que la seule solution pour que les villes restent vivables, il faut déminéraliser à vitesse grand V, désartificialiser. Et pour ça, il faut enlever les bâtiments qui sont inutiles. Alors, là, aussi, autre bonne nouvelle, ce qu'on propose chez Bouygues, on a inventé un concept building qui s'appelle le bâtiment hybride et connu positif, que pour l'instant, personne ne nous achète. Et pourtant, il est ultra rentable. Alors, pourquoi il est ultra rentable ? C'est qu'aujourd'hui, les propriétaires des bâtiments ils sont mono-utilisateurs de leurs ouvrages. Ça veut dire quoi ? C'est en fait un conseil général, une mairie, une entreprise qui a son siège social ou n'importe quel propriétaire maîtrise d'ouvrage. Quand il utilise son bâtiment, il l'utilise. Puis quand il ne l'utilise pas, le bâtiment est vide. Et les taux d'utilisation des infrastructures aujourd'hui, alors, ce n'est pas propre à la France, c'est vrai partout dans le monde, ça va de 15-20% pour les bâtiments publics. Ça veut dire que 75-80% du temps, le bâtiment est vide, mais il prend toujours de la place, il ne se range pas dans une boîte. Et il est donc structurellement sous-utilisé. Donc nous, ce qu'on dit, ce serait peut-être bien qu'on incite, là aussi, les propriétaires à faire rentrer le dehors dedans. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas l'usage de tout ou partie des espaces qui sont mis à leur disposition, parce que dans un même bâtiment, il y a une occupation moyenne, mais il y a une occupation très, très différente d'un espace à l'autre. L'auditorium, la salle polyvalente, le restaurant d'entreprise, le rooftop, tout ce que vous voulez. Donc là aussi, il y a aussi moyen, avec des petits outils juridiques ou fiscaux ou d'incitation par l'impôt, par tout ce que vous voulez, d'inciter les propriétaires à mieux partager, mieux mutualiser leurs espaces. Donc qui dit mutualiser ? Il dit à terme, au bout de quelques années, des bâtiments beaucoup plus utilisés. Et donc, aujourd'hui, on compte la performance énergétique en kWh par mètre carré. C'est une connerie monumentale. Il faut compter en kWh par utilisateur. Parce qu'à la limite, un bâtiment qui est très, très peu utilisé va avoir un bon ratio, alors que c'est plus comme ça qu'il faut compter. Donc c'est un changement de métrique qu'il faut pouvoir accepter. Et la bonne nouvelle pour les entreprises qui auront la lucidité d'aller vers cette haute intensité d'usage, ils vont s'apercevoir que de faire rentrer le dehors dedans, d'avoir des recettes d'exploitation additionnelles, ça va faire en sorte que le bâtiment sera plus rentable. Alors, bien sûr, il y aura des entreprises tiers qui vont garantir que quand l'utilisateur principal aura de nouveau besoin de ces espaces, tout sera remis en propreté, etc. Et ça, ça se gère. C'est de la technique. Mais ça permettra de mieux partager les infrastructures. Quand je vois le nombre de bâtiments publics aujourd'hui dans certaines villes où il y a l'école maternelle ou élémentaire qui sert de 8h à 16h, et puis après, il n'y a plus rien qui se passe jusque le lendemain matin, les jours fériés, et puis on construit en plus un conservateur de musique qui va d'ailleurs lui servir juste quand l'école vient fermer, il y aurait peut-être moyen de mettre le conservateur dans l'école, quoi. Ne serait-ce que des choses comme ça. Tout ça, c'est nos impôts, quand même, à une fine. Alors, c'est pour flatter les élus, c'est pour... Il y a des guerres dans les services pour avoir son infrastructure. Mais ce mode de raisonnement à 5 ans de la fin du monde, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Donc, d'autres solutions que nous, on propose, qui sont des solutions rationnelles, c'est sur... Oui ? Est-ce qu'il est possible de faire le lien avec les biens ou les autres chaleurs ? On est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Si vous avez moins de bâtiments dans une ville, vous avez plus, ce qu'a dit madame, de possibilités de renaturer la ville. Donc, il faut débitumer, désartificialiser et faire des corridors. Ce qui est important, c'est pas d'avoir des petits îlots de fraîcheur ici ou là. Ça, ça sert pas à grand-chose. Il faut faire des corridors. Il faut qu'il y ait une continuité écologique dans la ville. Donc ça, ça se pense. Et ça se pense en amont. Il faut avoir la volonté politique de non seulement désartificialiser les routes, les places, les parkings, mais aussi faire en sorte que les bâtiments qui sont structurellement sous-utilisés, il faut les détruire et pas les remplacer. Voilà. De manière à refaire, à remettre de la nature dans la ville. Ça, c'est vraiment essentiel. Et pour refroidir la ville, il faut aussi pouvoir avoir le courage, comme ça se passe maintenant dans certaines villes dans le nord de l'Europe, eh bien d'avoir des systèmes de traitement de l'eau, des eaux grises in situ dans la ville avec des zones humides qui vont traiter ces eaux grises ou ces eaux pluviales pour les réinjecter dans les bâtiments. Alors c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est que ça va faire des espaces de vie parce que là où il y a de l'eau, il y a de la végétation, il y a plus de vie, il y a des insectes, il y a des oiseaux et surtout par évapotranspiration, ça permet de refroidir la ville. Donc ils le font très bien à Copenhague, par exemple. On le fait très très peu aujourd'hui dans nos pays parce qu'il y a eu plein de lobbies sur le traitement d'eau. On dit, voilà, là, de l'eau traitée par de la fite de restauration dans la ville, c'est pas potable, donc il faut pas le faire. Bon, c'est une bêtise. De l'eau traitée de cette manière-là, réinjectée dans un bâtiment pour les toilettes, ça tuera personne. Et enfin, nous, on l'a fait en tout cas pour le siège social de bout de construction à 50 ans de Nébligne depuis 10 ans. On utilise de la fite de restauration pour traiter ces eaux-là et les réinjecter dans les circuits sanitaires. On a pris la précaution de mettre ne pas boire l'eau des chiottes. Personne ne la boit. Ça tombe bien. Et personne n'est tombé malade. Ça fait 10 ans. Et si vous faites ça, vous faites 70% d'économie l'eau. Donc c'est quand même pas rien. Et vous créez une zone humide à proximité des bâtiments. C'est tout à fait possible de le faire. Pourquoi ne le fait-on pas plus ? Je ne sais pas. Alors, dans les autres solutions, dans les mesures radicales qu'il faudrait pouvoir prendre en compte tout de suite, sans même réfléchir, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir au bon sens. Quand c'est du bon sens, il faut le faire tout de suite. C'est un plan albedo. Alors, Tokyo l'a fait. Je ne vois pas pourquoi Paris ne serait pas capable de le faire. Paris, Bordeaux, etc. Un plan albedo, c'est quoi ? C'est de tout reprendre en blanc, tout simplement. Les architectes des bâtiments de France, il faut quand même qu'on leur dise qu'il y a un changement climatique et qu'ils lisent un peu ce que ça veut dire. Et que c'est joli. Les toits gris, que personne ne voit. Mais il faut arrêter, quoi. Ça chauffe. Donc, retour au pain dans blanc, ça permettrait aussi de baisser, notamment, probablement la température d'environ 1,2 degré dans la ville et d'obliger l'éco-propriété privée de faire ces travaux-là parce que, de toute façon, les gens qui sont propriétaires à Paris, ils ne sont pas dans la catégorie gilet jaune, a priori. Donc, ils ont les moyens de payer. Donc, comme on oblige aujourd'hui les ravalements de façade depuis des décennies et ça ne choque plus personne de ravaler sa façade, pourquoi on n'obligerait pas de tout repeindre en blanc que Paris soit une ville avec des toits complètement blancs ? Ça, ce serait une mesure qu'on pourrait prendre en à peu près 3 minutes et qui participerait vraiment à mettre en place une solution véritablement efficace. Alors, j'en ai plein d'autres, mais j'ai ma voisine qui n'a pas parlé encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste avant de vous passer la parole, Elodie, j'ai mes équipes qui m'ont rassemblé quelques chiffres par rapport au rapport du GIEC que vous mentionniez, qui sont quand même particulièrement impressionnants. J'en lis quelques-uns sur les différents enjeux. Entre la moitié et les trois quarts de la population mondiale, principalement urbaine, pourraient être exposées à des conditions invivables de chaleur extrême et d'humidité d'ici 2100. Ça fait beaucoup, quand même. Oui, non, non, mais je suis désolé, moi, je lis mes notes. Voilà. Ce ne sera pas dans la nuit du 31 décembre. Voilà, c'est ça. D'ici 2050, la population urbaine devrait croître de 2,5 milliards. Voilà. Plus d'un milliard de personnes vivant sur des basses terres à proximité des littoraux pourraient être victimes d'inondations d'ici 2050. Bon, voilà, vous connaissez tout ça, mais c'est toujours intéressant de se les rappeler. Sur les... Effectivement, les architectes des bâtiments de France, je crois ne pas déformer la réalité en disant qu'effectivement, par rapport au projet de végétalisation de la ville de Paris, il a été répondu dans un premier temps, mais Paris est une ville à vocation minérale. Voilà. Elodie Grimoin, donc, comme je l'ai indiqué, vous êtes la cofondatrice de cette start-up sur Urban Canopy et sa directrice générale, qui propose des solutions répondant plus spécifiquement à la question des îlots de chaleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et aussi nous préciser à quel stade vous en êtes, puisqu'on est dans le meet-up de la green tech, donc on a envie de savoir où vous en êtes dans votre développement, comment ça se passe, etc. Alors, nous, en effet, on s'est attaqué à la problématique du vivant. Voilà, ça, c'est une petite photo pour mieux comprendre ce qu'on fait. Donc, en effet, il y a différents moyens de rafraîchir une ville. Anne, vous l'avez aussi soulevé. On peut mettre de l'eau sur les routes. Après, on va être vite quand même contraints sur la problématique de l'eau, on le sait. On peut repenser totalement la ville en recréant des écoquartiers, en détruisant aussi des bâtiments, c'est tout à fait possible. En créant aussi tout ce qui est courant d'air, on s'éclaire, le vent, ça permet de rafraîchir les espaces. On peut, alors ça, c'est le petit côté drôle, on peut vivre à la mode espagnole et ne pas bosser l'après-midi pour éviter d'avoir trop chaud. Bon, ça, c'est assez culturel. Et une autre solution, eh bien, c'est de la rafraîchir par le végétal parce que le vivant, le végétal, c'est la meilleure climatisation naturelle qui existe. Mais justement, malheureusement, dans les espaces minéralisés, bétonnés, avec des réseaux souterrains, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de choses dans le sol, eh bien, c'est très, très compliqué de réintroduire du vivant. Moi, justement, je suis ingénieure agro de formation et ce que je dis toujours, c'est si vous pouvez planter des arbres et planter des arbres. Mais malheureusement, eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Et donc, nous, ce qu'on propose, ce sont des solutions pour revégétaliser les villes. là où on n'a pas forcément de solution et donc, attention, notre solution, ce n'est pas la seule solution qui existe. Ce qui est important, c'est de combiner toutes les solutions parce que dans certains endroits, il faut faire des écoquartiers. Dans d'autres endroits, ce sera les courants d'air. Dans d'autres endroits, voilà. Et dans d'autres endroits, ce sera du vivant sous différentes formes, que ce soit sur des façades, sur des toitures, au sol, sur des abribus. Voilà, il y a plein de choses possibles et pour moi, mais je pense que pour vous, c'est pareil. La ville de demain, c'est la ville qui est intelligemment pensée où les solutions s'entrecroisent. Il n'y a pas de solution unique. Donc, nous, ce qu'on propose, ce sont des solutions, en tout cas, la première gamme qu'on a conçue, c'est Corolle, de type mobile urbain végétalisé. Mais en fait, l'idée, c'est avoir un minimum d'emprise au sol et un maximum de couverture. Donc là, ça fait 1 mètre carré au sol et 50 mètres carrés en hauteur, donc 5 mètres de haut ou 8 mètres de diamètre. L'idée, c'est de pouvoir créer des îlots de fraîcheur localement avec des bacs qui ne sont même pas ancrés au sol. Ils sont déplaçables, autostables. Donc, ça permet de pouvoir comme ça répondre rapidement à un besoin de rafraîchissement sur une place minérale. Pouvoir aussi être déplacé s'il y a des enjeux événementiels par rapport auprès des collectivités, des événements sportifs, des marchés de Noël ou autres. De pouvoir aussi travailler sur l'urbanisme tactique, de tester différentes zones, différents endroits et puis, voilà, sur ce modèle-là, en fait, vous avez de l'eau dans les bacs. L'idée, c'est en fait d'arroser intelligemment les plantes suivant les besoins pour que ce soit le plus autonome possible avec des plantes grimpantes qui ont une croissance assez rapide. Et nous, notre but, en fait, à terme, c'est de travailler sur les toitures et les façades parce qu'en fait, avec la même technologie, donc sur les maillages que vous voyez en blanc, on peut faire n'importe quelle forme avec la même techno. Donc, nous, on est issus des labos de l'école des points et chaussées qui travaillent là-dessus. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement, quand on parle de la surface au sol, bah oui, c'est un problème. Donc, on sait que la place disponible, elle n'est clairement pas au sol. Ce n'est pas avec les corolles que je vais clairement rafraîchir l'entièreté des villes, ça, je le sais. c'est en hauteur. Donc, les toitures, les façades, passer au-dessus des équipements techniques, travailler sur de la pente, sur de la rénovation, sur de l'ancien, c'est ça vraiment l'enjeu aujourd'hui. Nous, on est en phase de R&D pour le moment là-dessus et donc, on a dû commencer par quelque chose aussi en tant que société, un acteur quand même économique. Voilà, il faut aussi travailler et apporter des solutions au fur et à mesure. Et donc, on a commencé comme ça et les solutions vont être testées justement dans le Sensity qui est côté école des ponts. Et, vous, je veux dire, je ne dis pas une question complètement stupide, mais c'est, vous avez une variété importante de plantes ou vous avez deux, trois plantes que vous mettez tout le temps les mêmes ? Alors, on a fait différents tests. Aujourd'hui, on travaille avec une dizaine de plantes grimpantes. Il y a certaines plantes qu'on ne peut pas mettre partout par rapport au climat, surtout le côté rusticité, le froid et puis l'hiver. Donc, ça, on choisit. Ça dépend aussi du lieu au niveau des essences, s'il y a des choix stratégiques au niveau des plants, au niveau des villes. Et puis, dans d'autres pays, il y a aussi des plantes qui sont plus ou moins invasives. C'est pour ça que sur l'export, moi, je ne vends pas de plantes sur l'export. C'est vraiment en local. Il faut que, bien sûr, le végétal existe. Il faut que ce soit intelligemment fait aussi. Donc, on a une dizaine de plantes, même du houblon, qui pousse très, très bien. On peut faire sa bière avec. Double usage. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse plutôt un tour de questions maintenant, si ça vous va. Et puis, après, on se fait une petite discussion conclusive pour terminer. Je vois une main qui se lève là-bas. Je sais... Ouais, super. Ouais, désolé, je m'ai mis le bazar dans l'organisation. C'est pas grave. comme ça, c'est plus interactif. La dame là-bas. Merci beaucoup. Attention, vous êtes chronométrés. merci beaucoup. Bravo pour le sprint. Merci. Merci à tous les intervenants. Vanessa Giurneau, j'avais une question notamment pour Urban Canopy, parce qu'on parlait de la réutilisation des eaux pluviales et donc des eaux grises. Comment vous, dans votre système, et est-ce que c'est déjà le cas ou si c'est en R&D, vous prévoyez d'irriguer toutes ces canopées avec la récupération des eaux ? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, c'est aux clients de remettre l'eau dans ses bacs quand c'est vide. Donc, on a des petits capteurs de niveau dose qui permettent de savoir quand il faut remettre de l'eau dans sa réserve. Quand c'est possible, bien sûr, on peut utiliser de l'eau, des eaux grises. Ça, c'est vraiment propre au client, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, très clairement. donc dès qu'ils viennent arroser les plantes, ils en profitent pour recharger la cuve qui peut aller jusqu'à 500 litres sur les modèles. Mais en effet, nous, notre but, en tout cas, quand on sera sur les toitures, c'est de bien sûr récupérer les eaux grises, les eaux de toiture et justement, l'école des ponts travaille aussi dessus. Mais je pense avec Gustave Eiffel là-dessus, il y a des programmes de recherche et nous, ça nous intéresse de vraiment travailler là-dessus parce que sur les toitures, on aura clairement besoin d'eau, ça c'est clair. Merci. Une autre question ? Oui, monsieur. Bonjour, je m'appelle Jacques Fabry, je suis Savoyen-Montagnard et on a de la neige. Et la neige au printemps, elle fond, mais elle laisse des nevées. Donc il y a les apiculteurs qui montent leur ruche, mais les nevées restent. Et quand les abeilles sortent des fleurs, passent au-dessus du nevée, elles se retournent. c'est anatomique, personne n'y peut rien. Donc c'est pour faire une remarque à monsieur Fabrice Bonifay, repeintes en blanc les toitures, c'est la mort des abeilles en ville. Je ne savais pas. Voilà. Non mais c'est sûr que c'est la disparition globale. Donc les apiculteurs, c'est les spécialistes des multifactoriels locaux. Ils ont plein de raisons de s'occuper de leurs abeilles. Il y en a une globale qui leur échappe totalement, c'est l'orientation des abeilles et la lumière. Donc il y a ce phénomène brutal, ça, ça vient des oeufs sels. Et puis vous avez le phénomène des abeilles qui volent en zigzag, qui se posent, qui repartent, qui perdent du temps. Ça, c'est que s'il y a des skieurs parmi vous, c'est quand vous skiez par jour blanc. Quand vous skiez par jour blanc, le ciel est blanc, la neige est blanche, vous perdez les ombres, vous perdez le relief, vous skiez, d'un seul coup, votre genou, vous démontre le menton, vous calmez, vous rapprochez du bord, et au lieu de faire dix descentes, vous en faites trois. C'est-à-dire que vous êtes les mêmes que d'habitude avec vos qualités et vos défauts, mais au moins bon. Et les abeilles, c'est ce qui leur arrive. Elles évoluent actuellement dans une luminosité qui n'est plus adaptée à leurs yeux. Et ça, ça vient de l'effet de serre. Le GIE qui nous a donné comme consensus que l'effet de serre, c'était la chaleur. Mais quand vous rentrez dans une serre, il y a un autre effet de serre. Il y a le changement de luminosité. Et le changement de luminosité, c'est ce qui provoque le bouleversement des cycles de l'eau. C'est un peu long, mais c'était une information sur quoi il y aura un gros problème avec les abeilles au niveau des toits blancs. Ok, ok, merci. Anne Rua, si vous souhaitez réagir ? Oui, moi je voulais... Moi je ne savais pas non plus. Je voulais revenir... J'ai beaucoup de vidéos si ça vous intéresse. Je vous montrerai les vidéos des abeilles qui font des saltois arrière. De toute manière, avec la 5G, on les aura... Je voulais revenir en fait sur... Non, non, c'est la lumière. La 5G, c'est parfait. Je voulais revenir sur un des points qui a été dit et que je trouve très important. C'est le fait qu'on n'ait pas beaucoup, beaucoup de temps. Je trouve que ça, c'est un point super important. Et c'est vrai qu'il y a des initiatives. Il y a les canopées, il y a par exemple les cours Oasis qui sont essayés à Paris. C'est des cours d'école qu'on végétalise. Et c'est très bien parce que c'est de l'expérimental, c'est du symbolique, mais ce n'est pas du tout dans la bonne échelle. Aujourd'hui, et là, je suis complètement d'accord avec vous, on n'est pas dans la bonne échelle. Quand on étudie d'ailleurs le territoire à différentes temporalités, on voit qu'on ne va pas du tout assez vite. Donc on fait quelques expériences à droite, à gauche et il faut les faire pour comprendre comment ça marche. Mais on n'est pas dans le bon ordre de grandeur. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement, il y a les problèmes avec les architectes, on le sait tous, il y a une évolution au niveau législatif et là, c'est l'État. Donc même si l'État n'est pas que prescriptif, il faut qu'il le soit aussi parce que sinon, on n'y arrive pas, les collectivités n'y arrivent pas. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de guider sur ces changements. Et il faut passer à notre ordre de grandeur sur la végétalisation, sur les solutions à base d'eau. On n'est pas, et ça, on s'en rend compte, on n'est pas dans la bonne rapidité, on n'est pas dans le bon rythme. Et typiquement, sur les PLU, alors les PLU, c'est extrêmement intéressant, important, parce que ça définit le pourcentage de pleine terre, donc tout ce qui est biodiversité dont on a besoin. Il y a les abeilles, mais il y a d'autres, donc c'est important. On met 10 ans pour arriver à sortir un PLU. Donc actuellement, on est encore dans les études qu'on fait, là, on est encore en train, il y a des territoires qui s'artificialisent et s'urbanisent avec des règles de 2005, 2006, 2007, alors qu'aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses. On sait que ce ne sont pas les bonnes règles. Donc l'idée, ce n'est pas d'accuser les règles de 2006, mais c'est de faire passer les règles d'aujourd'hui qui, elles, mettent plus de place au végétal, à la pleine terre et à des solutions urbaines plus adaptées. Donc c'est cette lenteur qui est problématique et il faut arriver vraiment à changer de braquet, quoi. Il y a une question là-bas. Bonjour. Je gère une foncière d'habitation et de commerce. Deux remarques. Sur la ZAN, c'est un solde. Donc si des terres constructibles sont dégradées en non-constructibles et si des terres non-constructibles sont upgradées en constructibles, on arrive avec un zéro artificialisation nette des terres. Donc ce qui se passe dans les PLUI, c'est qu'il y a des dizaines de particuliers qui voient leurs terrains constructibles dégradés alors qu'ils ont parfois des infrastructures électriques, voire il y a autres autour et au même moment, il y a des dizaines de terrains agricoles qui deviennent constructibles. Donc là, on est dans une phase intermédiaire de la ZAN. Il va falloir passer à une phase de transparence. C'est une remarque. Deuxième chose, sur les DPE. Moi, je suis écologiste. Ça fait 15 ans que je fais très attention à l'isolation de mes bâtiments. Les DPE, aujourd'hui, ne sont pas fiables. Il y a un engagement de la ressource publique qui est majeur et qui est positif. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de se focaliser, par exemple, sur tous les bâtiments industriels qui chauffent leurs entrepôts au gaz, de mettre toutes nos ressources sur ce qui est vraiment polluant au maximum et, par exemple, de faire un moratoire sur les appartements de moins de 50 mètres carrés pendant 5 ans ? En gros, on dépense beaucoup d'argent, mais pas forcément avec le meilleur impact. Donc, c'est des questions que je vous pose, mais dans la politique publique, il faut peut-être séquencer différemment les choses pour avoir de l'impact. Ok, merci beaucoup. Peut-être, si je me permets d'introduire un élément pour faire la passe entre votre question et la suite de la discussion. On ne s'est pas encore parlé de data, chers amis, ce qui, évidemment, pour l'hygiène, me rend très triste. Et donc, je ne saurais conduire cette table ronde sans qu'on se parle de data, puisqu'effectivement, on entend bien qu'il y a des enjeux de passage à l'action des politiques publiques et de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Moi, ce que je vois aussi, c'est que, parfois, il y a des enjeux de connaissances qui ne sont pas forcément aussi parfaits qu'on pourrait se l'imaginer. On vit ça au jour le jour avec le commissariat général au développement durable, qui est aussi administrateur des données du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc, on voit qu'il y a des champs dans lesquels il y a encore pas mal de boulot. Donc, nous, à l'IGN, par exemple, sur cette artificialisation des sols, pour vous donner un exemple, on a été missionnés par la DGALN, qui est une direction du ministère, pour développer une intelligence artificielle qui regarde automatiquement des vues. Alors, ce ne sont pas satellites, elles sont aériennes, mais enfin, peu importe, qui vont découper automatiquement le territoire pour dire ça, c'est artificialisé, ça, ça ne l'est pas. Voilà. Bon, c'est un travail un peu compliqué, assez innovant, en fonction d'un décret qui est adopté, en fonction d'une loi. Donc, effectivement, il y a des lois. Et ensuite, ça sort le fameux zéro artificialisation nette, qui est effectivement un solde. Et cette carte, elle va être dans la main de main du préfet qui va aller discuter avec les élus locaux pour faire respecter ce zéro artificialisation nette. Et donc, moi, la question que j'ai un petit peu à vous poser, c'est en termes de data, est-ce que vous voyez des endroits dans lesquels on serait particulièrement mauvais ou on aura des marges de progression particulièrement significatives à faire ? Et puis, ensuite, la question, c'est quels sont les outils ? C'est-à-dire que la data, elle n'a d'intérêt que si elle est clairement tirée par un usage. S'il y a quelqu'un qui se sert activement de la data pour faire quelque chose. Nous, par exemple, on travaille pour le ministère de l'agriculture. On leur produit des data sur les parcelles agricoles. Grâce à ça, ils vont vérifier que les agriculteurs, quand ils font des déclarations pour avoir des aides à la PAC, que les déclarations sont correctes. on peut porter un jugement là-dessus ou pas, mais en tout cas, c'est une donnée qui sert à un usage. Et une question que je me pose notamment, Anne Ruas, vous avez parlé beaucoup de simulation. Aujourd'hui, finalement, par rapport aux acteurs qui sont amenés à faire ces scénarios de simulation, on parle beaucoup de jumeaux numériques, qui est un sujet sur lequel, à l'IGN, on souhaiterait s'engager avec le CEREMA, qui est notre institution, soeur, et avec l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche sur les enjeux numériques. Est-ce que c'est à l'état de l'art ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'il y a un effet oh là là, outil magique qui va tout faire et dont il faut se méfier ? Déjà, merci pour la question, parce que je suis contente d'en parler, justement. Alors déjà, moi je suis, on est tous, en tant que chercheurs, ravis de l'open data. Ça change beaucoup la vie, parce qu'il y a eu beaucoup de données, il y a beaucoup de données accessibles, elles ne sont pas d'ailleurs toujours connues. Donc moi, en tant qu'enseignante, souvent je fasse une demi-heure pour dire, regardez, il y a telle et telle et telle donnée qui existe. Ça c'est un des points. Mais, alors, il y a vraiment plusieurs types d'espaces, il y a vraiment le rural, le périurbain, l'urbain. En zone urbaine, on n'a pas, aujourd'hui, la végétation à un niveau de détail suffisant pour les nouveaux, pour la simulation du climat urbain. Parce qu'en fait, autant le bâti, la couverture, le bâti et puis l'artificiel, enfin, pas l'artificiel, l'imperméabilisation sont bien décrites. Parce que, c'est bien décrit parce que c'est des objets de développement. Donc c'est pour ça que ça a été bien décrit. alors que les objets naturels, les éléments naturels étaient un peu des objets de décor, on va dire, dans la cartographie ancienne. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de simulation de climat si on ne connaît pas les surfaces désimperméabilisées et surtout les espaces végétalisés en dissociant même le sol et la canopée. Parce que ce sont des phénomènes. Et ça, c'est vraiment un nouveau besoin. C'est vrai que ces simulations sont fondamentales parce qu'on ne va pas faire des essais partout dans le monde réel. C'est compliqué. Donc si on peut faire de la simulation, on gagne énormément de temps. Et justement, on comprend l'échelle, on comprend la quantité, de combien il faut végétaliser pour que ça marche, de combien il faut blanchir un toit, de combien il faut aller. Parce qu'après, des modèles physiques et de thermique, on en a. Il y a des très bons modèles faits par Météo France, faits par d'autres instituts de recherche. Donc ça, ils y sont. Mais s'ils n'ont pas de données efficaces, ces modèles, ils ne fonctionnent pas bien. Donc là, on a vraiment un besoin. La végétation en ville, c'est vraiment un sujet extrêmement important pour la simulation. Donc ça, on espère qu'un nouveau niveau de détail va être atteint pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Oui, moi, je suis entièrement d'accord. Très bien. Mais j'observe que dans le monde, on n'a jamais eu autant de data et ça va toujours de plus en plus mal. Donc, il faut se poser quand même aussi un peu de questions. Quand on est obèse, on n'a pas besoin de se peser tous les matins pour savoir qu'on est trop gros et qu'il faut maigrir. Donc, qu'on ait besoin de data pour faire du pilotage fin, oui, sans doute, bien sûr, certainement. Mais aujourd'hui, on doit mettre en place une économie de guerre pour maintenir les conditions d'habitabilité de la planète à un horizon temporel qui n'est pas 2100, qui est quelques années. Donc, aujourd'hui, il y a eu un rapport que je vous conseille de lire sur Paris 50 degrés, sous l'égide d'Alexandre Forentin et réalisé par les équipes de la 4MT et qui montre bien, bien avant 2050, quelles vont être les catastrophes à venir des conditions de vie dans des grandes villes comme Paris. Et ça sera pareil dans les autres grandes villes européennes. Et là, on a besoin de data pour savoir ce qu'il faut faire tout de suite sur les ombrières, sur l'isolation des logements, sur la végétalisation, etc. Il faut qu'on se dépêche, tout simplement. Il faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on prenne des mesures radicales tout de suite de travaux pour déminéraliser les villes les plus possibles et faire en sorte que les bâtiments qui sont structurellement sous-occupés soient détruits. Donc, franchement, quand il n'y aura plus que de la data, du traitement fin, ça sera très bien. Mais faisons preuve de techno-dissernement et utilisons aujourd'hui les ressources qui nous restent parce qu'on en aura de moins en moins dans un monde qui va se contracter au niveau de ces flux physiques pour prendre des décisions radicales que l'on connaît déjà, qui sont des solutions éprouvées, comme l'a dit Madame tout à l'heure. Il faut qu'on revégétalise les villes le plus vite possible et pour ça, on n'a pas besoin de beaucoup de data. Moi, je ne travaille pas directement pour le gouvernement, mais je suis quand même obligé de dire qu'il y a eu quand même l'épisode des Gilets jaunes qui nous a tous appris collectivement qu'il fallait travailler l'appropriation des décisions aussi. Ça fait aussi partie du paysage que je me permets juste de rappeler. Et Elodie Guénon sur cette question de la data ? Alors, en effet, nous, sur la data, forcément, beaucoup nous posent la question une corolle, ça a rafraîché de combien ? Et en effet, c'est difficile à dire parce que, voilà, vous le savez très bien, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a le côté albédo qui entre en jeu. En fait, ça dépend. Ça dépend. Il y a combien de corolles ? Ça dépend. Donc, il y a combien de mètres carrés de végétales ? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du sol ? Est-ce que c'est du bois ? Est-ce que c'est du béton ? Est-ce que là, c'est de la terre ? Qu'est-ce qu'il y a à côté ? Est-ce qu'il y a des arbres à côté ? Est-ce qu'il y a un cours d'eau ? Est-ce qu'il y a un mur ? C'est quoi l'orientation ? Enfin, voilà, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que ce serait mentir. Si un jour, quelqu'un vous dit « Moi, je rafraîchis de temps », c'est clairement un menteur. Mais ça n'empêche qu'on nous pose la question. Donc, on est obligés aussi quand même d'y répondre. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un projet pilote qui est l'abbaye de Montmajou. On a installé des structures végétales où ça tapait bien en plein soleil. Et donc, on a essayé de mesurer le confort thermique. Donc, on a essayé de travailler là-dessus sur l'UTCI pour savoir de combien ça pouvait rafraîchir vraiment sur la perception humaine. Donc, c'est ce qu'on appelle l'UTCI là-dessus. Et donc, on a observé un rafraîchissement de 10 degrés du TCI sur le confort. Donc, on voit qu'il y a un vrai rafraîchissement. Mais c'est à l'abbaye de Montmajou. En tout cas, c'est sur un endroit précis. Mais en effet, moi, j'ai plusieurs clients qui me demandent, des mères, j'aimerais rafraîchir ma place minérale de tant de degrés. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Et du coup, maintenant, la demande est dans l'autre sens. Et du coup, c'est difficile à répondre. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a un travail à faire en effet avec les... En même temps, on sait que ça rafraîchit vraiment. Du coup, il y a des questions dont on a les réponses, même si elles ne sont pas précises. Mais on sait que ça rafraîchit. Et moi, je suis étonnée. Donc là, quand on étudie les villes actuellement, l'ombrage n'est pas perçu comme une solution par peu de villes. Alors, vite, métropoles comme Paris, oui, parce qu'ils ont un service très riche aussi. Ils ont plein d'experts à Paris. C'est l'avantage. Mais il y a plein de villes où ils n'ont pas encore compris ce qui allait arriver et qui n'ont pas encore... Ils n'ont pas identifié les ombrages. Alors qu'les ombrages, c'est quand même des solutions qui sont hyper efficaces. Il y a le plan Ombre qui a été lancé. Alors, on ne sait pas de combien. C'est vrai que le combien, c'est compliqué. Mais on sait quand même que ça marche très bien. Là, on parle de data pour mesurer l'efficacité. Mais il y a quand même un enjeu que je vois. C'est la data pour partager le fardeau. C'est-à-dire que... C'est qu'on voit bien sur le zéro artificialisation net, une fois qu'on se donne une enveloppe globale, on a quand même envie de soutenir des grands projets nationaux. On a quand même envie de soutenir ceci. On a quand même envie de soutenir cela. Et on voit bien que dans la déclinaison du national au territorial, que c'est un enjeu majeur de savoir... Voilà. Personne ne veut être le dindon de la farce. Et donc, ça aussi, ça passe par de la data, quand même. Monsieur. Oui, bonjour. Jacques Noël. Donc, je suis éditeur d'outils logiciels pour les transformations territoriales. Et je profite du bâton que vous avez lancé pour répondre à la question quels sont les trous dans la raquette dans les géodatas. Moi, je réponds tout de suite la nature et la qualité des sols urbains. Aujourd'hui, vous savez très bien faire pour l'Inraie, par exemple, dans les milieux agricoles, restituer donc la nature des sols. C'est beaucoup moins vrai en milieu urbain où les données sont partagées entre l'Iniris, le CEREMA, qui fait Urban Print, etc. Mais il n'y a pas une solution satisfaisante pour savoir si c'est de la pleine terre, si c'est de la terre avec dessous des réseaux souterrains. Voilà. Aujourd'hui, quand même, il y a ce petit blanc, il y a ce petit trou dans la raquette. Je crois. de ce que j'ai pu étudier. Merci. Merci. Effectivement, il y a un groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle le J-SOL, qui rassemble ces données, mais je pense que vous avez raison, sur les zones urbaines, ça ne doit pas être ça. Merci de cette remarque. Oui, monsieur. Merci pour vos interventions respectives. Une question pour monsieur Bonifay et une pour monsieur Soriano. Monsieur Bonifay, avez-vous pensé ou pensez-vous en ce moment à une carrière politique ? Dans votre discours, je sens une volonté de faire changer les choses rapidement et un discours autour de leviers juridiques et politiques. Est-ce qu'il vous semble que chez Bouygues, vous êtes trop loin de l'action ? Et une question pour monsieur Soriano, plus sur la data. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble qu'avec la donnée que vous avez à votre disposition et que vous mettez à disposition, le niveau de granularité est suffisant par rapport à d'autres solutions qu'on peut voir, notamment ici, avec les capteurs et pour pouvoir vraiment permettre des activations au niveau territorial ? Je commence ? En fait, ça dépend. C'est-à-dire que ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que quand on regarde l'artificialisation des sols, on a des territoires qui nous disent nous, on veut savoir, on veut avoir des mailles minimales de connaissances qui sont encore plus petites que celles que vous, l'IGN, vous faites. On est à 50 mètres carrés, c'est quand même pas mal. Mais il y a les collectivités qui veulent descendre encore en dessous parce qu'elles ont d'autres enjeux. Ce n'est pas que pour faire l'artificialisation des sols, c'est aussi pour le pilotage de la ville. Donc oui, c'est certain. Pour autant, on a quand même besoin d'avoir un espèce de maître étalon national qui permet de s'assurer que tout le monde est traité de manière équitable. Alors, en théorie, ça peut se gérer par des standards. Il y a notamment le Conseil national d'information géographique qui définit un certain nombre de standards qui permet d'avoir une donnée qui soit la plus comparable. Mais c'est vrai que pour l'État, c'est rassurant d'avoir quand même son référentiel national pour avoir un dialogue équilibré avec les territoires. Maintenant, nous, c'est vrai qu'à l'IGN, on est de plus en plus dans une logique d'être un fédérateur de l'écosystème. On appelle ça les géocommuns, c'est-à-dire en fait de favoriser une mise en partage de données qui peut avoir des producteurs différents mais qui nous enrichit tous collectivement. Donc par exemple, pour vous donner un exemple de choses qu'on fait avec les collectivités locales, on a ce qu'on appelle un commun qui s'appelle Panoramax qu'on fait avec le collectif OpenStreetMap. Pour ceux qui ne connaissent pas OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la carte. Et donc, on est en train de développer avec eux l'équivalent d'un Google Street View. Vous savez, c'est le petit bonhomme jaune de Google où vous vous mettez dans la carte et tout d'un coup, vous voyez tout en vue immersive. En fait, il y a beaucoup de collectivités locales à les analyser. Donc on est en train de faire ça avec eux. On cherche, si vous voulez, des complémentarités dans lesquelles on arrive ensemble à faire masse et à travailler dans une direction commune, mais avec le cas échéant des degrés de granularité et puis des usages qui sont différents. Tout à fait. Alors, concernant votre question, je pense que les entreprises ont plus conscience de leur vulnérabilité que les États, hélas. Et donc, du coup, elles agissent dans leur sphère d'influence, mais elles agissent dans leur sphère d'influence en fonction d'une régulation qui s'impose à elles. Et c'est la régulation qui fait progresser en réalité. Donc moi, je ne critique pas systématiquement la régulation. Bien au contraire, parce que tous les progrès qu'on a pu faire aujourd'hui sur le bâtiment neuf, on l'a fait grâce à la régulation. Notamment avec la RE, la RT d'abord, puis la RE maintenant. Et donc, quand la régulation est ambitieuse et qu'elle s'applique à tous de la même manière, les entreprises en général, et Bouye en particulier, on n'est pas contre. Sauf que là, maintenant, on se retrouve dans une situation dramatique dans laquelle l'humanité court à toutes gens en blé, vers notre propre effondrement. Et c'est des décisions fortes politiques qu'il faut prendre. On ne va pas mourir d'absence de solutions techniques ou technologiques, on va mourir d'absence de solutions, enfin de décisions. et donc là, il faut réinventer aussi une certaine forme de démocratie, peut-être moins la centraliser, cette démocratie, plus la décentraliser au niveau des territoires, pour qu'on agisse enfin plus rapidement. Donc, non, je n'embrasserai pas de carrière politique si j'arriais trop vieux pour ça. Et je pense que, nous, chacun sa place. Les entreprises doivent trouver des solutions et les régulateurs doivent prendre leurs responsabilités pour l'intérêt général et que chacun fasse son travail. C'est tout. Super, ça me paraît une bonne conclusion de notre échange. Merci à tous, vous pouvez les applaudir. Merci. Merci, monsieur. Merci.